Bonjour à tous aujourd'hui j'ai l'honneur de faire une interview avec Frédéric Montagnon qui est un serial entrepreneur français qui est passé du web 2 web 3 qui actuellement est cofondateur de Ariany mais qui avant ça a eu un historique élogieux dans dans le monde du web 2 avec Overblog et d'autres entreprises enfin un parcours entrepreneurial réussi et j'aimerais bien Frédéric pour ceux qui ne te connaissent pas encore que tu nous fasses des présentations de qui tu es ton parcours et que tu nous apprennes un peu plus sur toi avant que je te cuisine évidemment à la sauce crypto dans les prochaines questions bon merci beaucoup enchanté enfin enchanté enchanté pour ceux qui regardent on se connaît un petit peu je suis je suis très honoré en fait d'être là parce que et je te l'ai déjà dit suffisamment pour que tu tu puisses mesurer la sincérité de mes propos mais j'adore ce que tu fais bon mais c'est gentil et 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 en plus j'apprends des choses ce qui est ce qui n'est pas toujours le cas tu vois quand on quand on écoute des podcasts mais avec toi je sais que il y a tu vas creuser suffisamment loin pour pour apporter des choses intéressantes donc merci beaucoup alors du coup je vais essayer de poser que des questions gentilles mais il y aura quelques petites bananes peut-être tout en temps méfie toi non t'en fais pas t'en fais pas écoute moi je suis je suis ingénieur d'abord et j'ai entrepris assez tôt en sortant de mes études depuis maintenant 22 23 ans je suis entrepreneur et j'aime travailler sur des ruptures technologiques et puis comprendre comment est-ce qu'on accompagne ces ruptures technologiques comment est-ce que on en fait des produits des services qui permettent de régler des vrais problèmes dans des industries parce que j'ai beau être assez tech en fait je suis pas certainement pas meilleur des tech par contre avoir un pied tu vois de deux côtés c'est-à-dire un pied d'un côté de la technologie et puis de l'autre côté bien comprendre ce qu'on peut en faire et quels sont les besoins de l'autre côté je pense que c'est ça qui me qui me plaît le plus c'est sur lequel sur le positionnement sur lequel j'arrive à créer de la valeur et donc depuis maintenant voilà 23 ans tout à l'heure tu disais vétéran alors je sais pas comment je dois le prendre mais deux décennies deux décennies si si c'est deux décennies ça commence à faire voilà un moment où on parle beaucoup des retraites je sais pas quand je prendrai la mienne mais manifestement c'est pas pour demain mais jamais je te souhaite exactement c'est ce que j'allais dire et et donc voilà j'ai bossé dans j'ai bossé dans les médias j'ai bossé dans la publicité en ligne et puis dans la décentralisation et quelque part le le fil le fil rouge pour moi ce qui m'a toujours frappé est ce qui m'a toujours intéressé c'est c'est permettre grâce au digital grâce au numérique de créer des liens entre les gens de faire en sorte qu'on puisse se regrouper communiquer en communauté indépendamment des distances et évidemment ça paraît être très simple aujourd'hui il ya beaucoup de challenge derrière ça il y en a encore beaucoup à venir et c'est pour ça que les crypto me passionnent et j'ai commencé à m'intéresser à ça avec le minitel tu vois c'est ça c'est ta première expérience elle est sur le minitel qu'est ce que tu as fait sur le minitel non mais ça c'est une expérience d'utilisateur mais j'étais très très petit à l'époque mes parents avaient un minitel et ça m'a je trouvais ça fascinant et c'est ce qui m'a emmené derrière à apprendre à programmer assez tôt à m'intéresser aux ordinateurs et puis à me demander comment est ce qu'on fabrique tout ça puis voilà derrière le reste à découler ok donc ça c'est une passion et sans tomber donc toi ta qualité si je résume c'est de faire des produits qui soient adaptés à la demande des utilisateurs en faisant attention à ne pas tomber dans le dans le produit d'ingénieur qui en général le satisfait énormément mais peut être énormément compliqué dans dans la phase d'utilisation je pense que ton premier succès en tout cas moi celui qui m'a marqué c'est overblog est ce que tu reviendrais un petit peu sur sur cette aventure historique comment comment ça s'est passé voilà qu'est ce que c'était ça c'est le dans le monde je te posais la question en préambule est ce que c'est web 1 web 2 c'est web 2 ça c'est ton ma première entreprise dans le web de peut-être pas la première en tout cas la plus connue ouais c'était pas la première mais parce qu'au début enfin tu vois j'ai quelques guitares autour de moi je fais de la musique alors j'en fais malheureusement pas assez aujourd'hui et ma toute première entreprise je faisais des tables de mixage qui se branchait sur ordinateur et qui pilotait des des logiciels donc ça a donné quoi écoute ça s'est bien passé c'est une boîte qui a duré dix ans c'était une c'était une petite une petite société mais on faisait des tables de mixage qu'on qu'on vendait un petit peu partout dans le monde des petits volumes donc une petite entreprise et on était arrivé à être leader sur le marché des vidj alors les vidj c'est des gens qui mixent de la vidéo en live donc il n'y en a pas bon goût mais mais voilà bon on avait ce on avait ce ce créneau là du software de l'électronique c'était du vrai du vrai hardware on fabrique du hardware et et un marché compliqué clairement mais mais fascinant et la raison pour laquelle je mentionne ça c'est parce qu'en fait c'est en voulant vendre nos produits qu'on s'est rendu compte que on savait pas du tout comment fonctionnait la distribution et on n'avait pas du tout calculé le la valeur de vente par rapport au prix de revient dans un circuit traditionnel de distribution et quand tu fabriques du hardware il faut vendre alors peut-être plus aujourd'hui mais à l'époque il fallait vendre quatre fois et demi donc si tu as quelque chose qui te coûte 100 euros à fabriquer si tu le vends pas 450 ça marche pas bon où sont les coûts dans la distribution déjà tu as des taxes et puis ensuite et ensuite en fait non mais la distribution c'est un c'est un métier qui n'est pas facile mais mais qui est très coûteux en réalité tu vois et puis distribuer en magasin batal magasin tu as le distributeur enfin voilà ça fait beaucoup d'intermédiaires et donc on n'avait pas d'autre choix que de vendre en ligne c'était le début de l'e-commerce et c'est ça qui nous a c'était quand ça c'était 2000 ça remonte un petit peu et et c'est ce qui m'a c'est ce qui fait qu'on a monté leur blog en fait parce que en apprenant à vendre en ligne en apprenant à faire de l'audience on s'est rendu compte que c'était déjà beaucoup plus rigolo de de à cette époque là en tout cas de créer des sites et de créer des flux de trafic et puis et puis surtout beaucoup plus facile à passer à l'échelle parce que bon clairement être un fabricant de hardware c'est c'est beaucoup beaucoup de problèmes quand même tu as toute la contrainte physique et donc c'est ça en fait qui fait que avec mes associés de l'époque on m'a on a appris à générer du trafic et puis petit à petit on a appris mais tu reviendrais sur quelques métriques clés avec overblock parce que je crois je suis pas spécialiste mais c'était que ça quand même été un succès ça a été un succès alors alors sur la mission qu'on s'est fixé c'était un super succès parce que on on avait on s'était dit on va construire une plateforme pour que en gros ma mère puisse publier de l'information en ligne ce qui était très compliqué à l'époque parce qu'il fallait savoir ce que c'était que des fichiers les mettre en ligne prendre un hébergement enfin il y avait tout un tas de complexité qui n'existe plus aujourd'hui et et donc on y est pas mal arrivé parce qu'on avait 60 millions d'utilisateurs au moment où on a revendu la boîte alors on l'a on l'a fusionné d'abord en 2010 pardon et on l'a revendu définitivement en 2012 et et ouais 60 millions d'utilisateurs c'est beaucoup c'est pas facile à monétiser malheureusement ça faisait pas des montants complètement dingue parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes donc quand tu te dis qu'il ya 60 millions d'utilisateurs il ya forcément il ya de richesse quelque part en tout cas écoute probablement qu'on l'a pas on sait pas suffisamment bien pris pour le faire mais il aurait fallu en fait pour qu'on fasse vraiment beaucoup d'argent qu'on fasse un modèle payant et nous on voulait pas faire ça on voulait être un média en fait on voulait on voulait permettre à des gens de s'exprimer suivant l'axe que tu prends et la mission que tu te fixes si on avait voulu être un hébergeur probablement qu'on aurait fait beaucoup plus d'argent mais nous ce qui nous fascinait ce qui nous intéressait c'était de permettre à des gens de partager leurs avis leurs idées et d'être lu et donc à ce moment là ça c'est un modèle qui est publicitaire c'est plus un modèle de c'est plus un modèle d'hébergeur et dans le modèle publicitaire faire de la publicité sur des blocs c'est pas évident enfin c'est pas évident avant ok mais bon ça marchait bien faut pas non plus bah 60 millions d'utilisateurs en tout cas voilà vous êtes de la conception quand est ce que ça a été conçu ça a été on a commencé à travailler là dessus en 2002 ok donc de 2002 à 2012 te concernant c'est ça c'est dix ans c'est une aventure entrepreneuriale de dix ans et ça dure toujours ce temps là il faut pas rêver c'est un minimum c'est pas disons que il faut pas que ça dure moins parce que sinon c'est ça veut dire que non mais il ya des exceptions tu vois mais la réalité c'est que quand entre le démarrage et le moment où tu tu réalises quelque chose de soit que tu vends soit tu mets en bourse soit qu'elle est suffisamment durable pour oui il se passe rarement moins de sept ou huit ans donc et ça c'est d'une aventure que tu considérais média c'est ouais c'était on était dans le média alors très technologique évidemment mais un média et donc là ça nous laisse 2012 c'est quand même les prémices sur les cryptos que comment tu as fait la transition donc quand et donc ça c'était première aventure entrepreneuriale quand est-ce que toi tu es arrivé dans les cryptos bitcoin ethereum nft metaverse ça c'est plus récent donc toi tu es arrivé par quelle porte et pourquoi dans le cadre de ce projet là qui ensuite s'est appelé tids et qui est devenu surtout une entreprise de publicité en ligne dans le cadre de ce projet là à un moment c'est on s'est on avait bien bien progressé un peu partout en europe et on avait l'ambition l'envie d'aller faire les états unis et donc moi j'ai déménagé enfin j'ai commencé à passer pas mal de temps sur le marché us et à déménager aux alentours de 2012 dans quel état en très bon état non 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 dans quel état à new york parce que parce que c'est plus près de l'europe donc plus facile quand même de gérer et puis parce que le média en fait c'est là bas historiquement et et donc en arrivant à new york pour me mettre dans l'écosystème il n'y avait pas beaucoup d'européens et de français à l'époque maintenant il y en a beaucoup plus c'est beaucoup plus classique en fait d'être d'être positionné là bas pour des entreprises françaises et ou européennes mais à l'époque il n'y en a pas beaucoup et donc je faisais plein de meet up donc qui sont des événements de networking et j'avais entendu parler une ou deux fois de bitcoin et il y avait un meet up bitcoin dans lequel je me suis retrouvé qui était peut-être le tout premier ou le second quand tu vois vraiment c'était le début parce qu'on peut pas dire que wall street avait un intérêt énorme tu vois pour cette technologie là à l'époque et maintenant je ne suis même pas sûr que ce soit le cas et donc je me suis retrouvé avec mon associé à faire un des premiers meet up on était une vingtaine de personnes et en fait ça m'a ça m'a fasciné pour deux raisons parce que ça n'a rien à voir avec ce que je faisais à l'époque la première c'est que j'ai vu des gens réfléchir à comment on s'affranchit les plateformes comment on crée des systèmes d'information qui alignent les intérêts des utilisateurs avec ceux qui les construisent et ça moi ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai toujours été dans le reste de ma carrière soit en face de google soit de facebook soit je sais pas qui mais enfin il y avait toujours une grosse plateforme quelque part et donc là tout à coup se dire on essaye de penser des systèmes comme des biens communs enfin bon tu connais l'histoire par coeur et les gens qui écoutent l'histoire par coeur moi j'ai trouvé ça fascinant et la deuxième chose c'est c'est la culture que ça crée et la manière dont ça agrège des gens autour de ces projets et de ces réflexions et j'ai trouvé ça assez fascinant pour une raison de culture en fait parce que assez rapidement tu vois que ça crée un mouvement qui n'est pas qu'un mouvement de technologie qui n'est pas qu'une recherche de réinventer la monnaie en réalité mais ça va beaucoup plus loin que ça bien sûr c'est philosophique c'est philosophique et c'est moi j'ai assez vite exactement j'ai assez vite vu ça comme un espace de liberté à un moment où il y en a de moins en moins tu vois tu as une régulation montante tu as des plateformes ce que tu avais peut-être retrouvé avec internet d'ailleurs c'est exactement ça en fait c'est tu vois le Minitel c'était moi j'ai trouvé ça fascinant au départ parce que tu vois cette espèce d'environnement et là à un moment où les plateformes avaient déjà pris une place énorme et les plateformes c'est pas que les banques c'est évidemment les GAFA c'est tu peux plus vraiment t'es plus vraiment libre tu vois tu t'es contraint par des codes par des normes par des règles que tu décides pas et là j'ai vu des gens se mettre autour de bitcoin encore une fois pas forcément pour la problématique de l'argent et de la monnaie mais pour cet espace de liberté et ça ça m'a fasciné et donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'histoire c'est super tu resituerais en termes d'années je veux dire ça c'est 2012 ok super le premier meetup et quelque part on a retrouvé ça un peu avec l'arrivée des NFT à un autre niveau c'est à dire que quelque part 2012 t'es quand même avec des gens qui sont moi il y avait beaucoup d'anarchistes tu vois dans les c'est plus intimiste c'est plus intimiste beaucoup libertariens dans les premières étapes anarchistes en général pas forcément que libertariens d'ailleurs et des gens qui sont assez penchés sur la question c'est à dire c'est pas du loisir pour eux tu vois c'est vraiment là on avait des gens qui étaient vraiment motivés fondamentalement il y a une utopie c'est à dire que je crois qu'on qualifie ça d'ordre spontané c'est à dire que c'est tu et comme disait ce bon vieux Victor Hugo il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue et quelque part j'aime bien celle-là bitcoin c'est on retrouve un peu ça c'est à dire que c'est cette volonté d'avoir un système sans intermédiaire une alternative à la finance mais pas seulement mais je veux dire mais c'est quand même du transfert de valeur moi je qualifie ça de Wikipédia de la finance après ça vaut ce que ça vaut et donc t'as tout, t'as les codes du logiciel libre t'as un réseau mondial t'as du père à père c'est sympa je suis d'accord avec toi donc ça m'étonne pas que l'âme d'entrepreneur qu'il y avait en toi et alors moi tu me diras si je me trompe ou pas mais je cherchais parce que j'ai fait pas mal de meet-up alors à Toulouse c'était pas à New York et les meet-up que j'ai faits ils étaient un peu après même si j'ai découvert Bitcoin dans ces années-là et je cherchais comment dire un dénominateur commun entre les différentes personnes qui s'intéressaient à Bitcoin et au départ je pensais que c'était l'âge en fait c'est pas l'âge parce que j'ai vu des gens jeunes des gens moins jeunes arriver c'est pas forcément les plus jeunes qui arrivaient en premier il y en avait mais pas forcément c'était une minorité alors effectivement il y a plus d'hommes que de femmes bon ça je ne me l'explique pas spécialement mais c'est un effet mais moi le dénominateur commun que je trouvais c'était la curiosité sans doute et peut-être un mélange de curiosité et d'espoir je dirais et tu vas voir des gens mais vraiment très différents les uns des autres qui vont se retrouver autour de cette techno et parce que je pense qu'ils rêvent d'un avenir meilleur en fait tout simplement et ensuite chacun va l'utiliser à son domaine il va y avoir des commerçants des technophiles toi je pense que tu avais un prisme sans doute techno donc je pense que peut-être que tu avais des qualités voilà d'entrepreneur et alors comment tu vas t'en saisir dans les premiers instants c'est-à-dire que donc toi t'arrives à une teub tu vas organiser donc c'est communautaire est-ce que tu vas passer à l'acte est-ce que tu vas investir parce que parfois il y en a beaucoup qui vont qui passent pas forcément à l'acte de suite voilà est-ce que tu vas attendre Ethereum par exemple on peut découvrir l'idée avec Bitcoin et attendre Ethereum il y a différentes comment toi tu vas t'impliquer dedans non moi j'ai immédiatement j'ai acheté et je dis bien je dis bien acheter et pas investir parce que dans un premier temps pour moi ce qui était important c'est de jouer avec de comprendre oui oui bien sûr parce que même déjà à l'époque on voyait il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait lire qui étaient assez fausses et d'ailleurs je ne comprends pas encore aujourd'hui tu vois il y a des les actifs numériques c'est facile à acheter et c'est facile à manipuler enfin il faut prendre un peu de temps et tu as des gens qui vont élaborer des théories absolument incroyables pendant des années est-ce que tu veux faire du même dropping ? non je ne peux pas le faire est-ce que tu as quelques noms ? mais tu vois je veux dire on ne peut pas ils sont souvent politiques c'est souvent des gens dans la scène ouais tu as raison et donc tant qu'on n'y a pas touché je ne vois pas de quoi on parle c'est tellement facile on ne parle pas de nucléaire c'est vraiment quelque chose dont tu peux faire l'expérience tout seul donc évidemment il fallait en acheter pour regarder comment ça fonctionne et puis regarder surtout comment ça ne fonctionne pas parce que c'était quand même très limité à l'époque donc voilà et j'ai investi je considère que j'ai fait un investissement tu vois quelque part début 2013 ou je ne sais plus exactement à quelle date mais où je me suis dit tiens c'est quand même intéressant je vais quand même mettre à l'époque je faisais déjà des investissements dans des projets dans des startups donc j'ai mis mon ticket voilà dans Bitcoin comme je l'ai fait dans une startup ça c'est formidable parce qu'en plus moi 2013 je la connais cette année c'est une année où Bitcoin a fait x100 donc si tu arrives au début ça commence au genre de 12 dollars ça finit à 1002 après évidemment il y aura 2014 où c'est les vendanges il y a plein de moyens je veux dire soit de revendre soit de perdre son capital d'une façon ou d'une autre donc c'est pas parce qu'on a acheté tôt que forcément on va faire la culbute jusqu'à la fin ça demande d'être organisé mais c'est pas mal et pour reprendre ce que tu dis alors moi je suis vraiment 100% d'accord avec toi c'est-à-dire que souvent je dis on comprend en tout champ ce qui est souvent mal interprété il y a des interprètes audacieux mais disons que c'est par la pratique que les choses deviennent claires et un peu en fait moi je compare les cryptos à l'amour parce que c'est une relation d'amour que j'ai avec les cryptos et en fait pour comprendre l'amour l'amour se comprend pas dans les livres en fait il faut le vivre et en fait les cryptos c'est un peu pareil c'est-à-dire qu'on peut en parler des heures durant mais moi je préconise effectivement aux gens de voilà d'installer un wallet il n'y a pas forcément besoin de mettre des montants faramineux de jouer d'essayer la technologie elle est libre de droits elle est ouverte à toutes et ça démystifie énormément et sinon quand on veut expliquer des cryptomonnaies moi c'est ce que j'ai fait avec ma compagne en fait il faut en offrir vous n'êtes pas assez généreux soyez généreux offrez les cryptos et vous verrez que votre interlocuteur comprendra tout de suite mieux les enjeux dont on parle si vous offrez des cryptos alors je vais te dire c'est marrant ce que tu dis parce que j'en ai offert beaucoup par prosélytisme et tu vois des anniversaires des choses comme ça et alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui n'ont pas compris et qui m'ont demandé tu vois des années plus tard au fait tu m'avais offert un truc mais c'est où je fais quoi je dis bah tu fais c'est ton problème en fait voilà tant pis tu vois tu l'as perdu peut-être mais quelque part tu responsabilises bravo et puis c'est moi aussi j'ai offert c'était des moi j'ai offert pas mal de 1 dollar en bitcoin à l'époque qui se sont transformés facilement des 50 des 100 voilà et la plupart ont été perdus je pense que la plupart des mini-fractions que j'ai offert t'ont été perdus mais en tout cas c'est sympa donc un premier achat pour comprendre est-ce que tu vas suivre la vague à ce moment-là ton activité donc c'est quoi ça reste overblog à l'époque ouais à l'époque j'étais tu vois dans la publicité en ligne et vraiment j'étais pas enfin j'étais pas disponible pour entreprendre et un peu plus tard j'ai commencé à regarder vraiment de près pour me poser la question est-ce que c'est le moment est-ce que c'est possible de construire quelque chose et ça je me suis tu vois régulièrement je me suis sérieusement reposé la question et la réponse pendant longtemps a été non tu vois parce que parce qu'en fait il fallait attendre beaucoup de choses il fallait attendre qu'il y ait déjà des premières vagues des premières vagues de plateformes d'exchange etc qui voient le jour il a fallu attendre que les gens comprennent un petit peu comment ça fonctionne il fallait attendre aussi de voir si c'était vraiment résilient au final c'était difficile de savoir au débarrage donc ça a pris du temps tout ça et je n'ai pas entrepris tout de suite j'ai mis un petit peu de temps en plus de ça quand j'ai commencé à faire un premier projet qui était plus pour rigoler qu'autre chose c'est quoi ? de plateforme non il n'y avait pas de nom mais c'était avec Julien Romanetto qui a toujours été ma business wife tu vois toute ma vie on avait fait le salut on lui dit bonjour on avait fait une petite plateforme d'arbitrage et on s'est fait scotcher sur Montgox tu vois quand ça a dégondolé ça fait plaisir quand même parce que là tu viens de nous dire que tu avais investi très early dans les crypto mais tu as pris une première banane donc ça c'est 2014 février 2014 oui on s'en souvient bien de celle là et alors je vais même te dire si tu veux rigoler une deuxième fois oui on se lève le matin et on se dit waouh super performance parce qu'en fait on n'a pas acheté cher on a vendu on a vendu très cher au Japon donc c'était plutôt chouette avant de se rendre compte on t'achetait par exemple sur Bitstamp et tu revendais très facile tu vois des trucs très simples en fait et donc là on se dit oh là là c'est génial il y a une opportunité de prix fantastique tiens si on envoyait un girement supplémentaire pour aller acheter des bitcoins sur Montgox et donc on doit être les derniers individus au monde tu vois envoyer un vrai virement de fiat qui est tombé nulle part donc non seulement on a perdu nos bitcoins à l'époque mais en plus de ça on a refait un virement qui ne servait à rien enfin bref voilà ça fait partie de l'apprentissage moi aussi je me suis fait balaner comme ça c'est à dire qu'il y avait un différentiel de prix et la leçon que j'en ai retenue c'est à dire que s'il y a une opportunité d'arbitrage qui dure pendant des jours des semaines des mois c'est que c'est pas une opportunité d'arbitrage c'est qu'il y a un problème dans la boucle elle n'est pas simple parce que sinon l'opportunité d'arbitrage il serait arbitré rapidement c'est exactement ça il y avait 20% je crois d'époque de différentiel à peu près oui certainement sous ton contrôle mais ça c'est super et donc est-ce que tu reviendrais sur ta première approche parce que ça c'est l'âme d'entrepreneur donc effectivement ce que tu dis c'est que dans les premières années le marché n'était pas mature ça se résumait quand même quelque part à un prêche dans le désert c'est à dire que les bitcoiners de l'époque quand ils en parlaient avec leur fascination et leurs yeux d'enfant se retrouvaient face à des portes fermées des murs voilà c'était pas c'était pas si simple de susciter l'enthousiasme et l'adoption en face de soi et quand est-ce que ton déclic est ta première expérience en gros je fais juste un petit commentaire là-dessus c'est qu'en fait souvent la valeur que tu y vois à toi c'est difficile enfin c'est pas évident tu vois de la remettre dans un contexte un peu plus global moi ce qui me fascine tu vois c'est la gouvernance au départ sur bitcoin avec à qui tu veux parler de gouvernance c'est pas même moi par exemple j'aurais pas cru maintenant ça m'y intéressait mais tu m'aurais fait un prêche sur la gouvernance dans les années et puis à l'époque il y avait des gens qui parlaient de trucs qui étaient même pas très justes tu vois quand tu dis bitcoin c'est pouvoir transférer de l'argent pour rien bah non c'est pas vrai tu vois il y avait tout un narratif qui était pas forcément aligné qui était pas forcément juste et la réalité enfin pour moi si tu veux le truc c'est la souveraineté numérique en fait c'est ça le sujet et ces mots là moi je les entendais pas à l'époque du tout donc si tu veux défendre parce que c'est abstrait c'est abstrait tu vois ce que je veux dire c'est qu'il faut que ça le devient un peu plus avec les crises mais disons que tu t'intéresses aux alternatives quand ta solution principale devient chaotique et ça tu viendras après ça sera la transition en fin d'interview c'est sur l'actualité les problèmes actuels je pense qu'il y aura de quoi de quoi réagir j'ai vu ton Twitter tu avais fait tes expériences bancaires justement voilà quand tu étais entrepreneur américain et là j'aimerais continuer sur tes expériences donc tes premières je pense que tu as les exchanges décentralisés tu as eu une première approche j'ai fait avec LGO enfin Legolas c'était son nom de code et puis c'était LGO on avait imaginé un truc qui serait bien utile aujourd'hui qui consiste à rendre public mais chiffré un carnet d'ordre c'est à dire faire en sorte que quand tu mets un ordre dans un carnet d'ordre il soit dans une file et que tu puisses vérifier très simplement que l'exécution des ordres se déroule dans le bon ordre tout simplement donc empêcher le front running empêcher la manipulation par la plateforme elle-même de son propre de sa propre base client et c'est hyper important parce que tu connais toutes les dérives que ça présente de ne pas avoir cette transparence et en plus de ça on avait poussé un peu plus loin puisqu'on était en partie non-custodial c'est à dire qu'en fait on avait alors c'était pour des instits c'était pas pour du public en l'occurrence mais il y avait cette idée que tu n'avais pas besoin de bouger ton capital sur l'exchange pour pouvoir travailler bon je ne vais pas rentrer dans le détail de ça mais en gros ça réglait le problème de j'ai pas besoin de mobiliser du capital sur un compte qui n'est pas le mien et en plus de ça quand je trade j'ai la pleine transparence en fait de l'exécution du machine engine et donc je ne suis pas à risque sur les ordres que je passe pareil j'essaye de situer dans le temps c'est quelles années c'est 2016 ouais et tu vois moi ça me paraît en fait ça c'est super d'actualité aujourd'hui ça me paraît hyper early en 2016 parce que moi encore si je dois te faire une confession je ne croyais pas du tout aux places de marché décentralisées au début parce que les premières expériences matching engine étaient catastrophiques l'expérience utilisateur était difficile d'un point de vue retail je ne te parle pas institutionnel ce qui est différent et je n'y croyais pas du tout et force est de constater que 2023 c'est un des marchés auxquels je crois le plus donc comme quoi j'ai changé la vie tu as des volumes qui sont monstrueux ce dont tu parles alors il n'y a pas beaucoup de places de marché décentralisées avec carnet d'ordre et ce dont tu parles ça fait écho dans mon esprit à des zéro-nouledge proof ou des choses qui sont très récentes et pas forcément en production encore donc je pense que c'était pression comment ça s'est passé ? alors en fait on n'est pas on n'est pas full décentralisé c'était un mécanisme hybride en réalité parce que tu n'avais pas il y avait quand même une société tu vois qui opérait tout ça et on ne pouvait pas laisser le truc dans la nature il y avait quand même en termes d'exécution il y avait beaucoup de contraintes et beaucoup d'opérations à réaliser donc c'était un hybride et ça répondait à un besoin qui est un besoin d'institutionnel de pouvoir mettre des ordres dans un carnet d'ordre parce que les AMM tels qu'on connait aujourd'hui c'est super ça a plein de problèmes aussi enfin je veux dire mais c'est inefficient normalement par rapport à un carnet d'ordre c'est inefficient et c'est alors d'une part d'une certaine manière ça ne répond pas du tout au code et aux façons de travailler des market makers bon mais il n'y a plus de market makers donc c'est logique et c'est assez dangereux en fait de mettre de la liquidité sur des necks en réalité parce que tu te fais frontroner ta liquidité si tu ne sais pas le faire et il y a d'ailleurs il y a un projet qui s'appelle Swap avec deux A qui est un projet français qui essaie de lutter enfin de lutter de créer une mécanique qui permette de lutter contre ces problématiques parce qu'en réalité si tu mets ta liquidité voilà comme un noob tu vois que je suis sur un deck et bien tu vas te faire frontroner en fait et aspirer toute la marge théorique que tu devrais prendre parce que déjà tu as les impairments de l'os oui effectivement tu as ces sandwich attaque infernale exactement c'est vrai que c'est c'est pas si simple en fait ok et donc il y a un projet que tu surveilles qui s'appelle Swap avec deux A avec deux A de la DeFi française et donc comment ça s'est passé pour LGO bah écoute assez moyennement sur le succès commercial parce que je pense qu'on était vraiment trop tôt et alors d'abord c'est un super succès technique parce que ça a été livré en temps et en heure par l'équipe que je salue au passage qui a fait un extraordinaire travail il n'y a jamais eu de problème sur l'exchange on n'a pas perdu d'argent pas de hack pas de hack abominable non mais c'est presque dommage non parce que autant tu vois je peux te parler de quand j'ai perdu de l'argent moi enfin perdre de l'argent des autres c'est quand même très compliqué et donc ça a été ça a été un beau succès technique malheureusement on n'a pas rencontré une adhésion énorme et alors pour la petite histoire nos premiers clients étaient à la Médard et donc on comprend vite pourquoi ces gens-là n'avaient pas envie de transparence donc disons que c'est un double tranchant le client à la Médard c'était glorieux fut un temps à l'époque ils n'avaient pas déraillé encore je pense mais donc voilà en fait on n'a pas sur la proposition de valeur initiale on n'a pas rencontré un enthousiasme fou et on n'a pas réussi à convaincre suffisamment pour en faire un énorme business et donc on a fusionné ce business-là avec Voyageurs Digital ne rie pas ne rie pas tout de suite si je suis en train parce que au moment du deal c'était un super deal franchement et et pour les gens qui ont acheté des tokens LGO puisqu'on avait fait une ICO à l'époque entre le moment où l'ICO a été terminé et le moment où on a fait cette fusion tout le monde a gagné de l'argent donc c'était plutôt chouette parce que franchement ce n'est pas si évident que ça donc on est content d'avoir un livré tu vois on a fait une ICO mais on a livré le produit il a servi on a quand même fait de l'argent avec et en plus on a rendu plus que je ne sais plus une revente dans le milieu de l'entrepreneuriat c'est une réussite parfois tu vends un peu à la casse mais là en plus on avait beaucoup de gens qui avaient investi dans le token donc c'était quand même compliqué à gérer il y a eu une année entre le moment de l'ICO et le moment où le produit a été livré où les gens très impatients si tu veux nous menaient un peu dure c'était pas simple donc on est quand même content d'avoir sorti le truc tu vois au la tête et bon ce qui est dommage c'est que le modèle n'ait pas été pris et répliqué et utilisé par ailleurs parce que ça règle quand même beaucoup de problèmes et honnêtement ce ne serait pas complètement idiot de se replonger dans le white paper et dans ce qu'on avait publié à l'époque parce que ça marchait et ça règle quand même des sacrés problèmes ok et ensuite voyageurs quoi ils l'ont racheté ils l'ont payé et ils sont allés faire glorieusement fight ça c'est la partie moins rigolote mais donc on a fusionné les deux tokens je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'histoires de tokens fusionnés comme ça donc c'était un deal de tokens on apporte nous nos tokens ils apportent leurs tokens ils en avaient on met tout ça en un on refait des tokens économiques c'est on relivre un token qui existe toujours au passage et malheureusement ils se sont fait complètement chopper par Three Arrows c'est Three Arrows qui les ont fumé c'est pas la méda le diable dans la boîte qu'on retrouve ok bon mais ça écoute les cryptos ne sont pas un long fluff tranquille ah non c'est sûr toute personne qui est là depuis des années se rendra compte qu'il y a des exchanges qui font faillite voilà mais malgré tout il y a une passion qui reste et il y a quand même des opportunités en fait qui se présentent qui sont différentes chaque année c'est à dire que moi j'ai vu des opportunités ça a commencé avec Bitcoin qui était simple ensuite il y a eu Ethereum qui a fait une vague voilà qui a étendu le champ des possibilités techniques qu'offrait Bitcoin avec d'autres compromis et ensuite il y a une autre révolution et qui est celle qui te passionne en tout cas j'ai l'impression actuellement c'est celle des NFT et j'aimerais bien que tu me parles de ton projet actuel Ariany et de ce nouvel Eureka que tu as eu en fait tu as commencé finalement par la crypto et on va dire la proposition de valeur Exchange donc toi destinée aux institutionnels qui est une proposition de valeur qu'on retrouve aujourd'hui et qui est parfaitement pertinente et là maintenant tu as eu une autre vision donc avec Ariany est-ce que tu nous présenterais le projet sur lequel tu passes actuellement le plus de temps est-ce que tu disais en offre sur celui qui te en fait qui te donne le plus d'espoir que tu espères en fait que tu es dont tu es persuadé qu'il sera le plus pérenne si tu nous ferais une petite mise en lumière avec plaisir alors et de ce qui t'a amené mais des raisons qui t'ont amené à le lancer bien sûr écoute je découvre les rares pépés ah oh on t'en partit donc on t'en partit absolument en 2000 fin 2015 je pense un truc comme ça bon et au départ ça me fait rigoler tu vois des cartes à collectionner sous forme de token alors donc on va j'ai perdu de l'argent sur MTGOX j'ai acheté les rares pépés que j'ai pas conservés voilà c'est bien et j'ai participé à l'ICO des TREM et j'ai perdu mes codes voilà maintenant tu sais tout c'est pas vrai moi j'ai fait ça aussi voilà bon bah tu vois on est plusieurs bravo merci attends mais je devrais t'inviter plus souvent mais tu vois je suis entêté parce qu'à chaque fois je les ai rachetés derrière tu vois mes bitcoins de MTGOX je les ai rachetés et les ETH alors j'ai pas eu les moyens de racheter la totalité c'est vraiment trop là mais j'ai racheté combien de temps ton deuil ? le temps d'un vol New York-Paris c'est à dire que tu les as perdus à Paris tu les as rachetés à New York ? non je suis monté dans l'avion avec un New York Time la couverture du New York Time c'était Ethereum le nouveau bitcoin là je me souviens au moment du décollage que j'avais mis de l'argent dans l'ICO et donc je vois la courbe dans l'article et je me dis ouah c'est chouette bon et donc je me pose j'arrive à Paris je fonce à l'hôtel et là en fait je me suis rendu compte que j'avais pas stocké le bon mot de passe pour déverrouiller voilà donc après c'est fini moi c'est exactement j'ai perdu le mot de passe aussi mais j'ai toujours le wallet donc chiffré mais qui me sert à rien mais après avant de te repositionner dessus parce que moi ça a pris plus d'un an c'est à dire que je pouvais plus entendre parler d'Ethereum le processus de deuil a été un peu long ce qui était une erreur finalement ce qui m'a coûté le plus cher c'est de ne pas me réinvestir et j'ai des articles sur lesquels j'écris j'ai la Thief de l'or 2.0 tu vois qu'il y a un article qui décrit le marché des altcoins en disant voilà c'est un marché chaotique mais qui a quand même du potentiel et j'ai un screenshot donc c'est sur Bit.ensei et l'Ethere est à 48 centimes j'en parle glorieusement mais à ce moment là j'ai perdu mes clés privées et j'en achète pas tu vois et là j'aurais pu je veux dire me repositionner et voilà et ça m'a pris des années je crois que je me suis repositionné j'ai racheté j'ai racheté à 12 à 12 je crois et c'était vendu à 0,25 ça doit être 2017 ça doit être 2017 donc tu vois ça prend deux ans ok ça me rassure t'as raison t'as raison j'en avais racheté un tout petit peu mais effectivement j'ai refait un petit stock c'était pour là écoute c'est comme ça voilà et donc nous en étions nous en étions alors donc Rapep là c'était Rapep là c'était les petites mines sur le chemin voilà les succès et les bananes et donc Rapep en fait ça a été une révélation parce que j'avais déjà regardé un petit peu Color Coin etc mais bon je ne savais pas que c'était super pratique pour pouvoir créer de l'unicité et Rapep en fait avec les premiers NFT je pense pour moi ça a été ça a été une révélation c'est à dire je me suis dit en fait on va pouvoir représenter la propriété de n'importe quoi et donc les données perso avec des NFT bah bravo parce que les données perso qu'est-ce que c'est au final c'est ton profil c'est les connexions que t'as en ligne avec d'autres gens c'est qu'est-ce que tu possèdes à quelle communauté tu appartiens ces choses là et donc et donc je me suis dit alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et bah toujours dans le même raisonnement c'est-à-dire que je vais certainement pas développer de la tech tu vois parce qu'on sera pas les meilleurs à le faire en revanche est-ce qu'on peut pas se servir pour 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 l'adoption de ces technologies est-ce qu'on peut pas se servir de la de l'existence des marques et est-ce qu'il y a pas des choses à régler côté des marques avec des NFT pour que ces marques adoptent cette technologie et la mettent dans les mains des utilisateurs parce que j'ai jamais trop cru dans l'idée qu'on pouvait faire un succès énorme dans le monde des actifs numériques en comptant uniquement sur l'initiative du grand public sinon on serait pas sur Facebook tu vois on serait pas sur Whatsapp on utiliserait autre chose et et donc en fait il y a pas de suffisant la proposition de valeur toute seule elle est pas suffisante pour que des gens se disent ok j'arrête ce que je fais sur des plateformes qui me rendent plein de services facilement et je me complique la vie avec des technologies plus compliquées à manipuler mais qui m'apportent encore une fois de la souveraineté numérique et de la sécurité ça j'y crois pas et donc pour moi la seule manière de passer vraiment à l'échelle c'est d'utiliser les actifs numériques et de régler les vrais problèmes industriels pour que des gens des marques des grosses entreprises s'en saisissent et puis petit à petit en fait c'est pas leur mission première mais en fait de facto utilisent cette technologie et remplacent des technologies centralisées par de la décentraliser et donc le truc mais ça c'est mon biais parce que je venais de l'univers de la publicité en ligne le truc que je vois c'est en fait le gros du modèle de l'internet c'est l'argent que les marques payent pour toucher leurs clients si on arrive à réinventer ça en fait on a changé le modèle économique de l'internet tout simplement et donc à partir de ce moment là Ariany qui était tu vois je ne me suis pas dit du jour au lendemain on va monter une boîte pour le faire mais en tout cas la réflexion c'était comment est-ce qu'on arrive à recréer ce lien de manière décentralisée ou en tout cas sans intermédiaire et faire en sorte que toute la communication tout le marketing toute la relation client elle ait plus besoin de passer par Facebook et Google et qu'elle soit directe et c'est ça le démarrage de l'arrière donc tu veux permettre aux marques qui sont un relais de croissance et d'adoption monumentale parce que ça permet de diffuser en fait une techno un produit à des millions des milliards de personnes dans le monde moi je suis complètement d'accord avec ça et tu veux leur permettre finalement de toucher leurs utilisateurs leur public dans différents aspects en fait marketing fidélité promotion sans passer par des intermédiaires c'est-à-dire qu'éviter en fait la phase plateforme et aller directement de la marque au consommateur et c'est un vrai c'est un vrai pain point c'est un vrai problème à résoudre parce qu'aujourd'hui tu vois Facebook par exemple mais il n'y a pas que Facebook est pris en étau c'est de plus en plus difficile pour des acteurs de l'internet de collecter de la donnée personnelle parce que les gens se méfient parce que les régulateurs posent des contraintes énormes il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'utiliser le digital le numérique pour toucher leurs consommateurs mais bon l'audience tu vois elle plafonne au bout d'un moment et en plus de ça tu as le marché qui clairement dit aux plateformes non mais c'est bon maintenant je ne vous mets plus dans la catégorie innovation je vous mets dans une catégorie où je cherche du rendement donc tous ces facteurs là conjugués font que pour les marques le prix d'acquisition et le prix de maintien d'une relation avec un client final explose et va continuer d'exploser et ça pour les marques en fait c'est tout simplement pas tenable donc nous on part de là je ne vais pas leur dire chouette vous allez m'aider à mettre de la technologie Web3 dans les mains des utilisateurs finaux ça n'intéresse personne ça par contre si tu pars d'un vrai problème et que tu as la capacité à livrer une solution qui permet vraiment de se dégager de ce problème je pense qu'on a quelque chose d'intéressant ok et là tu le vois parce que je trouve que justement en fait les NFT c'est un cheval de troie c'est mal dit mais c'est quelque chose qui suscite l'intérêt et l'appétence des marques justement c'est à dire que si tu parles de crypto Bitcoin d'Ether de smart contracts tu vois peut-être que certaines boîtes très technophiles ça va leur parler mais globalement ça ne va pas les exciter alors que si tu prends toutes les marques de luxe ou même automobiles ou ce que tu veux elles se lancent toutes dans le marché des NFT tu sens qu'il y a quand même une étincelle il y a une appétence donc ça tu vois c'est récent peut-être l'appétence oui ça c'est un an et demi il y a deux en fait il y a deux deux angles il y a d'abord un angle qui est celui qu'on pousse qui est un angle technologique c'est à dire il faut se préparer si des marques doivent se préparer à être plus autonomes quand il s'agit de numérique à se dégager de leur dépendance aux plateformes à faire en sorte qu'elles reprennent de la souveraineté elles aussi sur la relation qu'elles ont avec leurs clients et en plus de ça les gens sont demandeurs de digital de numérique donc la relation client c'est quand même normale qu'elle soit faite au travers d'un téléphone d'une manière complètement directe plutôt qu'elle soit faite à moitié au téléphone ou je sais pas comment donc voilà les gens sont demandeurs tu penses que le wallet va remplacer la newsletter en fait en partie ouais je pense qui est un outil puissant je pense de maintien le mail le mail c'est un outil qui est puissant alors t'as raison maintenant il est de moins en moins efficace parce qu'on reçoit tous de plus en plus d'emails il est de plus en plus contrôlé contraint par les régulations il est de plus en plus dangereux je te ramène au hack tu vois du prestataire de ledger c'est pas ledger qui s'est fait hacker c'est son prestataire mais enfin bon au final quand même les données perso elles ont quand même été étalées sur la place publique donc c'est un outil mais c'est un outil dangereux et donc ça il y a ce premier ce premier track qui est pour les marques essayer de faire en sorte de reprendre leur contrôle de la relation client deuxième chose ça reboucle sur ce qu'on se disait en introduction il y a un phénomène culturel c'est à dire que t'as des communautés de plus en plus fortes de gens qui se réunissent autour de de ce monde décentralisé pour des raisons très diverses et aussi le marché des NFT a permis à des gens de de cristalliser de cristalliser de l'intérêt autour de sujets qui sont plus des sujets trop techniques mais qui sont des sujets de valeur de l'âge ouais absolument c'est mixé t'es toujours mixé mais tu vois on a fait rentrer l'art on a fait rentrer la créativité à l'intérieur de tout ça et donc il y a des communautés qui s'intéressent à ça et donc les marques elles ont besoin aussi pour ces raisons-là d'être présentes parce qu'il y a toute une partie de leur marché qui existe autour de ces nouveaux codes et ne pas y être c'est simplement prendre le risque entre les marques exactement et Artifact c'est ce qui s'est passé c'est une des plus belles réussites je te présente nous l'autre s'il te plaît c'est simple en fait eux ils ont compris les codes c'est des créas qui ont compris les codes très très tôt et qui ont participé à les mettre en place d'ailleurs ces codes et de fédérer des communautés autour de collections de NFT de créer tout un lore tout un environnement toute une histoire et un environnement immersif en fait au travers du Web3 et qui ont fait émerger de ça une vraie marque qui a été rachetée par Nike voilà en fait moi ce que j'ai trouvé c'est qu'ils se sont associés déjà avec il y avait une proposition artistique donc je ne sais plus avec quel artiste ils se sont associés mais déjà c'est beau Murakami premièrement voilà donc ça ne gâche rien ensuite effectivement ils connaissent bien les codes ils managent bien la communauté et en plus il y a eu un relais avec Nike et je trouve que Nike c'est une des marques qui s'est le mieux approprié cette innovation voilà Web3 NFT parce qu'après il y a eu des approches un peu moins comment dire construites disons avec si tu fais une collection de 10 000 NFT et que tu le distribues que derrière quelle est la proposition de valeur tu vois il faut que la marque nourrisse un petit peu le projet NFT bah c'est ça c'est à dire que c'est quand même là sur cet aspect là c'est à dire si tu veux faire partie de ce mouvement culturel bah il faut se mettre dedans quoi et c'est pas et c'est pas juste un petit travail ça nécessite d'avoir dans les équipes il y a des marques que tu trouves il y aurait des marques que tu trouves qui se sont emparées de ce sujet particulièrement brillamment ou il y a des approches que tu écoute je suis pas bien je suis pas super bien placé pour te commenter ça parce qu'honnêtement c'est pas moi c'est pas du tout l'aspect sur lequel je bosse c'est qui m'intéresse en plus moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la partie enfin je reviens là dessus moi je suis ingénieur technique je ferai de la tech et voilà donc toutes les marques en fait en ce moment sont en train de se poser des questions il y a plein d'initiatives intéressantes mais c'est pas sur ces aspects là en fait qu'on les accompagne donc je saurais pas te voilà mais sur la partie technique d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des évolutions intéressantes sur le protocole Ethereum sur voilà on est passé du RC721 je sais plus enfin d'autres formes de NFT donc effectivement donc toi c'est sur cette partie là où tu restes en veille en fait sur toutes les techniques qui permettent d'associer je sais pas moi des messages l'identité tu vois tu vas en fait nous le cas d'usage ouais numéro 1 c'est le passeport numérique pour un objet c'est créer un passeport et on utilise le terme passeport parce que on se le représente bien à titre perso c'est à dire c'est quelque chose qui est un objet numérique qui vient avec l'objet réel qui prouve que tu es bien le propriétaire et qui fait que bah tu fais rentrer quelque part tu connectes cet objet d'une certaine manière au réseau et à partir de là bah tu peux construire des tas de choses autour donc les marques qu'est-ce qu'elles font avec elles fluidifient le marché secondaire parce que tu viens avec une preuve qui est une preuve d'authenticité et une preuve de propriété ce qui est encore plus important tu peux attacher une garantie à ce NFT avec une date de démarrage qui correspond au moment où tu l'as reçu tu viens attacher des contenus tu viens donner accès à des services et puis tout ton programme de fidélité il peut être construit aussi autour des NFT que tu distribues mais pour nous c'est toujours attaché la plupart du temps c'est attaché soit une carte de membre soit un produit physique ok si je résume de façon très grossière et tu vas peut-être en en vouloir mais c'est une forme de ticket de caisse sous stéroïde c'est-à-dire qui va avoir tout en un et surtout que tu ne vas pas perdre parce que le ticket moi les tickets ou des cartes de fidélité en fait je préfère mille fois les avoir dans un wallet que tu vas pouvoir agréger en fait qu'avoir des tickets que je perds systématiquement il y a ma compagne qui arrive à garder ça je ne sais pas comment c'est exactement ça parce qu'en plus tu es sur des durées qui sont longues et là tu as une régulation qui est en cours de construction une de plus qui vise à rendre l'économie beaucoup plus circulaire à faire en sorte que les produits puissent durer plus longtemps donc comment est-ce qu'on fait durer un produit longtemps déjà on contraint sa fabrication mais on fait en sorte qu'il soit réparable et on fait en sorte qu'il soit mieux recyclable et là-dessus tu vois une batterie ou un vêtement il va être recyclé au bout de quoi ? 10 ans 15 ans je ne sais pas et ce jour-là il faudra retrouver l'information de la manière dont il a été fabriqué de sa référence et autres le fait d'avoir inscrit ça dans un objet numérique qui est attaché à tous les services qui entourent le produit garantit d'une certaine manière enfin maximise la probabilité pour que cette information continue à exister dans le temps c'est écrit dans la blockchain c'est gravé dans du marbre numérique quelque part voilà donc c'est moins coûteux et c'est tout aussi pérenne mais écoute en tout cas c'est pas mal et je pense effectivement qu'en tout cas on le voit les marques s'y intéressent le public s'y intéresse donc c'est une des révolutions que moi tu vois je n'avais pas vu bravo sur les RPP je ne l'avais pas du tout pressentie au début je suis passé à côté des RPP des CryptoPunks et même au-delà de la thématique en fait on va retrouver l'identité qui va permettre aussi la gouvernance et c'est vrai que c'est une surcouche qui est hyper intéressante au-delà des premières applications de Bitcoin qui étaient monétaires ensuite on va retrouver Ethereum avec la défi et là arrive d'ailleurs ça peut se passer c'est quoi la technologie utilisée par Arémi ? alors nous c'est juste des protocoles donc ils sont déployés sur différentes chaînes et derrière c'est de l'ERC721 pour l'instant ok donc Ethereum la chaîne mais vous pouvez l'enregistrer alors Ethereum enfin toutes les EVM on peut se déployer oui voilà toutes les EVM ok d'accord super et alors j'ai vu aussi en suivant ton Twitter un projet The Smurf Society qui avait l'air de te plaire donc là c'était plutôt quoi c'était Commu et Métaverse est-ce que tu nous en dirais quelques mots je t'en dis quelques mots en fait bon moi je suis investisseur et puis on va dire advisor sur ce projet je ne suis pas opérationnel la différence avec les autres investissements que je peux avoir c'est que ça a été monté par ma fameuse business wave dont je te parlais tout à l'heure Julien et donc et donc lui habite en Belgique on est rentré enfin il rentrait un peu avant moi des Etats-Unis on était partis ensemble et il s'est installé en Belgique et il se trouve qu'il a rencontré il y a je ne sais plus un peu plus d'un an maintenant les ayant droit des Shrumpf enfin des Smurf ah oui j'ai vu et donc il me dit oh là là c'est génial on pourrait faire des NFT alors j'ai dit non on ne va pas faire de NFT parce que je n'ai pas le temps voilà et en fait voilà il s'est pris de passion pour cette marque qui est assez fascinante parce que en réalité c'est une marque que tout le monde connaît il y a un taux de notoriété qui est assez exceptionnel et qui est très connu en Asie et en particulier en Chine et pourquoi ? parce que dans les années 70 le gouvernement chinois a accepté la diffusion de quelques marques occidentales trois pour être précis et en particulier il y avait les Shrumpf pourquoi ? parce qu'en fait probablement ça répond bien aux codes parce que c'est un peu communiste cette histoire de village donc c'était une manière de montrer en fait que les occidentaux ils vivaient aussi un peu comme ça et donc ils ont fait voilà je ne sais pas si on peut appeler ça de la propagande tu vois le Shrumpfasc et donc cette marque elle est très connue en Chine aussi donc comme on sait que le marché est très mondial dans le milieu de NFT c'est vrai que ce n'est pas idiot de prendre une marque qui soit mondiale elle aussi et alors ce qui bon le projet il est donc c'est un projet c'est une collection de NFT avec toute une construction d'une chasse au trésor autour donc c'est quelque chose qui a démarré il y a 2-3 mois maintenant la chasse au trésor a été dessinée par des passionnés de chasse au trésor qui sont probablement parmi les meilleurs experts dans le domaine Vincenzo si tout le monde regarde bonjour la direction artistique c'est Cédric Hervé qui était le directeur artistique de Daft Punk qui l'a pris en charge ah wow voilà et puis ensuite il y a toute une équipe autour de ça de gens passionnés assez c'est génial qu'est-ce qu'il a gagné quels sont les price pools alors la première partie vient d'arriver à son terme donc il faudra attendre tu vois que le deuxième volet s'ouvre en fait tu avais des énigmes oui qui te permettaient de comprendre comment tu réalisais des formules qui te permettaient à partir d'ingrédients sous forme de NFT de réaliser des potions oui qui elles-mêmes te permettaient de synthétiser des cristaux qui eux-mêmes vont te permettre d'aller participer au drop d'une collection de schtroumpfs voilà ok et je ne cherche pas le droit c'est-à-dire que tu faisais ça tu combinais en fait des NFT full on-chain ouais super et donc et donc en fait et franchement d'ailleurs il y avait même des énigmes pour les maximalistes tu vois bitcoin à trouver et toute la mécanique on-chain en fait je pense que c'est un peu une première parce qu'il y a eu beaucoup de play to earn qui étaient à moitié tu vois quand même très centralisés mais là il y avait toute une mécanique ça a été fait au départ en partenariat beaucoup avec l'ENS qui est un protocole tu vois un réseau social décentralisé enfin une graphe sociale décentralisée voilà l'idée c'était vraiment de montrer ce qui était possible de faire on-chain et ouais et il y aura une quête il y aura une suivante quête une quête suivante alors ouais le modèle économique derrière qui est imaginé c'est de faire des quêtes avec des marques parce qu'il faut bien à un moment donné pour qu'il y ait un vrai modèle il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre et donc l'idée c'est justement de permettre à des marques de s'acheter une présence ouais c'est une dans les gens qui montent ce projet il y en a beaucoup qui viennent du monde des agences et de la com et donc l'idée d'offrir un produit pour des marques qui s'intéressent à ce domaine là mais un produit qui soit facilement achetable et activable fait partie de la mission de ce projet et je pense qu'il y a une place à prendre parce que les marques qui vont toutes seules dans le web 3 et qui font des collections toutes seules et sans vraiment réfléchir à la manière de maintenir le projet dans le temps c'est pas évident et quelque part aller acheter une opération spéciale tu vois qui est bien conçue par des gens qui savent faire je pense qu'il y a une place et deuxième chose il y a l'idée aussi de créer une DAO autour des participants et d'utiliser une partie des profits pour essayer de réunir les gens autour de projets plus durables autour de l'environnement donc ça c'est un peu plus long terme il n'y a pas de c'est pas encore complètement dessiné mais l'idée de permettre à ces communautés de travailler ensemble sur un sujet concret for good on va dire ça fait aussi partie des envies de l'équipe parce que pour l'instant on peut se dire ce qu'on veut mais enfin les NFT ça a été surtout utilisé pour permettre à tout le monde exactement et à tout le monde de faire de l'argent et c'est dommage de ne pas utiliser ces outils qui sont quand même des liens communautaires hyper forts pour aller essayer de régler des vrais problèmes voilà bon ça ce sera pour un peu plus tard ben écoute on verra en tout cas il faut avoir des grands idéaux alors je reviens aussi sur des passages tu as évoqué actuellement tu es aussi dans ce qui occupe ton quotidien il y a l'investissement donc tu es toi-même investisseur et donc tu es investisseur crypto est-ce que tu nous partagerais un petit peu tes thèses les projets dans lesquels éventuellement certains projets dans lesquels tu as investi ce que tu regardes quelles sont tes verticales ta thèse d'investissement et quelques conseils d'investissement crypto puisque toi-même que tu t'appliques à toi-même en fait quelle est ta méthode alors je ne donne pas de conseils en investissement évidemment tu le sous-titreras parce que ça appartient chacun est responsable de son argent une plus grande liberté suppose une plus grande responsabilité donc voilà que chacun fasse ce qu'il veuille avec son argent y compris rien ce qui est très bien exactement mais toi la question c'est toi par contre moi déjà j'investis en général très tôt dans des projets ce qui veut dire avec une dose de risque importante et surtout ce qui veut dire uniquement dans des projets portés par des gens que je rencontre ou que je connais plus exactement que je connais donc je suis vraiment moi je fais de l'angel investment c'est je ne suis pas du tout trader et je n'achète pas grand chose sur le marché je n'ai pas d'action en bourse enfin tu vois ce qui m'intéresse c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs c'est la question de ton folio en fait donc là c'est ta stratégie d'investissement dans des projets alors pas du tout en bon père de famille j'ai 150 investissements tu vois sur 15 ans que des start-up ça met au mieux 7-8 ans pour sortir enfin voilà c'est pas du tout liquide et quel est ton retour sur ça puisque ça fait combien de temps que tu fais ça le ROI financier ouais oui par exemple un retour et même depuis quand tu t'adonnes à cette activité donc ça fait une quinzaine d'années maintenant et non le retour il est très profitable mais il est très profitable parce que je passe en fait j'ai vraiment c'est très écosystème c'est très dans une logique d'écosystème c'est à dire que la plupart des investissements que je fais ils sont faits sur des sujets que je comprends que je connais avec des gens que je connais déjà ou que je connais tu vois N plus 1 mais pas plus et en fait quand c'est des sujets que tu maîtrises bien normalement arriver à comprendre la qualité de l'idée et surtout la qualité des équipes c'est quand même assez simple enfin simple ça veut pas dire que ça va marcher t'as bien un taux de casse ? non non bien sûr bah évidemment t'as au moins tu vois t'as un bon tiers des startups qui de toute façon arrivent pas à passer les 2 ou 3 ans donc ça mais c'est normal mais je veux dire par là que arriver à se faire une idée fondée au moins sur la qualité de l'équipe et les motivations de l'équipe ça je sais faire en bourse tu me donnes la possibilité d'investir en bourse je sais pas quoi faire j'en sais pas oui parce que c'est plus un truc de comptable alors que là c'est une logique d'entrepreneur et de réseau c'est très humain en fait c'est très très humain après sur ces 151 vèves on est un peu plus d'un tiers sur des sujets qui touchent à ceux qu'on vient d'évoquer là pendant une heure maintenant crypto crypto décentralisation NFT moi je mets tout ça sous la coupe sous Nt numérique et puis tu vois des technologies autour de la privacy en fait donc voilà c'est à peu près un peu plus d'un tiers de ce que je fais et ce qui m'intéresse c'est aujourd'hui tu vois quand je rencontre une équipe les questions elles tournent beaucoup autour des motivations plus que des idées parce qu'en réalité si t'es si t'es conduit par une motivation assez large tu vas trouver un chemin mais ce sera pas forcément celui que t'avais imaginé au démarrage après sur la partie crypto je vais te décevoir parce que je fais pas grand chose tu vois il y a des j'ai tradé quelques fois un tout petit peu tu vois en me disant voilà ce serait un bon moment pour acheter ou pour vendre mais enfin vraiment à la marge et sinon en fait j'ai mes bitcoins mes ethers mes thèses depuis une éternité et j'y touche le moins possible parce que plus j'y touche plus je fais des conneries voilà et après c'est des tokens que j'obtiens en général sur des projets tu vois dans lesquels j'ai investi mais j'ai un portfolio qui est très limité et j'ai eu tu vois des sushis pendant un moment parce que j'ai trouvé assez fascinant la manière dont ça ouais ça s'est monté j'ai tout mais vraiment à la marge tu vois le gros de mon truc c'est quand même éter bon toi c'est blue chip enfin je veux dire c'est déjà les deux plus le plus gros projet français un des plus beaux français donc tu t'es tu t'es exposé au layer 1 sur les cryptos et donc là c'est un token et le reste ton activité de business angel c'est de l'equity c'est quoi c'est un mix en fait tu vois par exemple je te disais swap tout à l'heure bon ils n'ont pas encore release de token mais ils le feront certainement un jour des gens comme Morpho, Angle tous et tout tous ces projets là tu vois ok super mais on a reçu Morpho je vais recevoir Angle ça c'est pour ça que je te le mentionne et d'ailleurs l'interview était top Paul il est extraordinaire de toute façon toute cette génération là d'entrepreneurs est assez dingue en France tiens je vais faire une petite parenthèse là dessus on a un écosystème qui est très en avance très dense très qualitatif et bon c'est un discours qu'on nous resserre tout le temps on a les meilleurs ingénieurs du monde mais on n'a pas les meilleurs ingénieurs du monde on a des très très bons ingénieurs ils sont A grade mais mais là en plus de ça on a un écosystème qui est très qualitatif ce qui n'est pas arrivé souvent en fait dans l'univers du numérique et tu vois je regarde pas mal la Bigwell est en train de faire un tour d'horizon des différentes places un peu partout en Europe et c'est pas tu vois ce qui se passe à Berlin à Londres moi ça me fait pas rêver par rapport à ce qu'on a ici sachant que toi-même tu as quand même voyagé donc tu as quand même une vision internationale du secteur je suis plus je suis plus capable non 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 je suis plus capable de faire la comparaison entre la France et les Etats-Unis parce que c'est quand même là où j'ai vécu mais et clairement on est bien en France pour ça aujourd'hui pour des raisons de framework pour des raisons d'écosystème d'accès au talent et là ouais j'ai vraiment l'impression que ça dessine quelque chose d'assez exceptionnel en France tu vois il y a 15 ouais vas-y non 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 je veux pas te couper parce que tu as la mesure optimiste sur la France ah non non mais je suis très optimiste alors franchement je vais te dire enfin je vis ici aujourd'hui parce que je trouve que la qualité de vie est assez exceptionnelle et pour voilà pour plein de raisons mais aussi professionnellement c'est un endroit qui m'attire aujourd'hui sinon je serais probablement resté aux Etats-Unis ou je serais allé ailleurs mais mais c'est ouais aujourd'hui on a un cadre en fait qui est plutôt favorable et tu allais dire quelque chose dans 15 jours non il y a 15 jours il y avait l'été Paris oui dont tu as peut-être entendu parler il y a eu une petite conférence l'an dernier tu vois 500 personnes il y avait 18 000 personnes cette année ah waouh et ils l'ont organisé pendant les vacances scolaires alors comme c'est des jeunes ils ne savaient pas que c'était les vacances scolaires ils n'ont pas d'enfants moi ça m'avait je m'étais dit mais qui va venir quoi tu vois les français sont tous au ski ou je ne sais pas où et en réalité il y avait une quantité d'étrangers monumentale c'était plein à craquer et tu vois des gens alors beaucoup de gens évidemment dans la découverte mais énormément de gens aussi qui venaient là parce que c'était l'endroit où venir voir les tendances beaucoup d'américains beaucoup d'anglais de 500 à 18 000 en un an c'est quand même un message fort c'est à dire qu'il y a une impétence pour c'est super et justement je voulais que tu en profites est-ce que tu aurais quelques coups de projecteur à donner parce que toi est-ce que tu veux faire un peu des projets qui t'ont plu est-ce que tu aurais quelques noms à nous donner donc là tu en as donné quelques-uns tu as parlé de Morpho c'est très délicat de citer les potes et d'en oublier du coup au passage c'est très délicat mais bon voilà tu fais ton disclaimer tu es investisseur dans certains projets et après tu ne peux pas citer tout le monde donc ça on en est la vraie mais tu les aimes tous j'en suis sûr moi il y a dans les sujets plutôt tu vois que je regarde beaucoup en ce moment parce que c'est des il y a vraiment des bouchons aujourd'hui dans l'adoption des cryptos il y a deux choses moi que je vois vraiment problématiques c'est la conservation des actifs ça ce serait typiquement Ledger donc ben oui mais attends on va aller un peu plus loin il y a il y a trois choses il y a la conservation des actifs il y a le fait d'avoir aujourd'hui une clé qui déverrouille tout d'un coup ça pour moi c'est pas possible je veux dire on peut pas si on m'arrête dans la rue tu vois t'as besoin de ton wallet en fait pour pouvoir signer tant des choses pour montrer que tu es en contrôle de quelque chose mais si en plus de ça tu peux bouger tes actifs c'est un problème et puis il y a la problématique de la vie privée et des informations considentielles bon c'est plaisir donc si tu veux le fameux wallet connect qui fait qu'en fait on voit toute ta vie passer qu'on pourra te surveiller dans le futur etc donc c'est ça moi les mêmes sujets si tu veux c'est comment est-ce qu'on sort de là comment est-ce qu'on va vers quelque chose qui respecte beaucoup plus la confidentialité comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que en fait tu puisses signer des petites transactions des petits trucs facilement sans mettre à risque tout ce que tu possèdes oui et voilà donc c'est mes sujets du moment alors il y a plein de solutions et t'as trouvé des technos qui ont des solutions à ça alors il y a l'abstraction wallet tu vois qui est un peu le mot-clé du moment sur Ethereum et qui va permettre déjà puisqu'il y a un ERC maintenant qui est dédié à ça de pouvoir construire des cinématiques dans lesquelles tu peux faire des contraintes poser des contraintes en fait en suivant les typologies de transactions que tu veux mener pour faire en sorte que tu puisses pas vider ton wallet comme ça en gros ton wallet devient un smart contract en fait ton wallet est pilotable par un smart contract c'est à dire que la signature tu peux dire si on prend des cas très pratiques tu peux dire bon moi je suis ok pour pouvoir signer n'importe quand avec cette clé là des transactions qui me permettent de démontrer que je suis en contrôle du wallet ça c'est pas un problème tu vas me couper mais j'ai l'impression que tu vas me contrôler pardon mais j'ai l'impression que Avocado c'est une des initiatives de Estadap alors que j'ai pas encore beaucoup exploré mais qui permet je me demande si c'est pas ça un peu les premières est-ce qu'il y a des premiers produits live qui font comment dire qui tirent profit de cette account en fait en fait il y en a depuis longtemps nosis s'en éteint quelque part quelque part le multisig c'était déjà mais jusque là c'était pas normalisé entre guillemets et il fallait quand même que tu tapes une couche assez importante de software que t'as pas du tout envie de développer donc là maintenant t'as quelque chose qui est beaucoup plus résilient simple à utiliser qui permet de builder et puis de faire en sorte que ce soit basé sur une norme mais sinon oui là tu l'auras compris j'essaie de te tirer le verre du nez est-ce que t'as un wallet que t'affectionnes particulièrement ou pas parti enfin sur ces sujets là non sur ces sujets là en fait c'est à construire donc tu vois je sais que Ledger y travaille Zengo aussi bon après on verra qui sera le plus créatif d'ailleurs au passage il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent là il faut absolument que les gens y bossent donc il y a ce sujet là puis ensuite il y a toute la partie privacy aussi moi j'aime bien des choses comme l'approche de Sysmo tu vois qui est un protocole qui permet de créer des preuves d'existence de quelque chose donc par exemple je crée une preuve que j'ai au moins 100 Ether mais j'ai pas envie de dire combien j'ai pas envie de dire où c'était pas Aztec il travaillait pas avec Aztec Sysmo ou quelque chose comme ça je sais plus il y avait des surcouges peut-être ok mais tu vois tous ces trucs là en fait c'est ça qui m'intéresse en ce moment le plus parce que c'est ça qui va permettre vraiment de mettre cette techno à l'échelle et puis aussi de se mettre enfin tu vois la problématique de la privacy c'est quand même un truc ça a pas du tout été géré pour l'instant ah non c'est un carnage je veux dire c'est un carnage à l'heure actuelle et pour l'instant est-ce qu'il y a eu vraiment des grosses dérives il y en a sans doute eu mais pas encore mais ça pour oui c'est sûr que voilà on te donne un wallet on peut voir on peut espionner les gens c'est pas top c'est à dire que tu regardes les places de marché avec des NFT donc c'est sympa mais ensuite tu vas regarder ce que fait ton voisin ça peut vite devenir dangereux ça l'est donc tu vois tout ce qui est la notion de style sur wallet le fait de mettre un wallet par actif le fait de pas les relier entre eux etc tous ces trucs là voilà c'est ce que c'est mes sujets en ce moment et je pense qu'on devrait voir quand même des choses passer à l'échelle assez rapidement parce qu'il y a beaucoup 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 de gens qui travaillent dessus et c'est ça qui je pense en fait je pense que c'est le sujet de cette année ce sera peut-être pas un sujet très couvert parce que c'est assez technique mais une fois qu'on a passé ça tout ce que j'appellerais le web 3 social c'est à dire la capacité à pouvoir faire un twitter décentralisé un machin etc va devenir très très accessible et comme les technos du tip lens qu'on citait tout à l'heure ou xmtp pour le messaging etc existent déjà en fait il manque pas grand chose pour que tout ça passe complètement à l'échelle il y a un dernier sujet qui est excuse-moi ça fait un quatrième non 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 je t'en prie il y a un dernier sujet qui est la protection aux civil attaques donc qui sont les vrais utilisateurs qui sont les bots et là et là là il y a du boulot ça c'est comme les faux avis les commentaires ça retrouve des problématiques que toi tu as dû connaître dans ta vie antérieure et que peut-être le web 3 peut résoudre ça je n'en sais et qui d'ailleurs et qui d'ailleurs est un double problème c'est un problème pour le web 3 en général mais c'est un problème aussi pour le digital tu vois tu citais tout à l'heure l'intelligence artificielle à partir du moment où tu peux générer de l'image du texte tout ce que tu veux à l'échelle il va falloir qu'on mette la valeur ailleurs c'est-à-dire que le contenu n'a plus de valeur du tout sauf s'il est rattaché à quelqu'un et comment est-ce que tu le rattaches comment est-ce que tu prouves à un moment donné et comment est-ce que tu fais le tri entre ce qui est généré par des bots par des bots pour te spammer et du contenu qui peut avoir une utilité je pense que là les actifs numériques ont leur rôle à jouer le seul bond token non ? ouais et puis c'est surtout c'est surtout le fait de rattacher de la valeur à quelque chose à partir du moment où le contenu n'a de facto plus de valeur pour qu'on puisse lui en redonner et qu'on puisse redonner un peu de valeur à l'information qu'on consomme il va falloir la rattacher à quelque chose soit c'est une réputation soit c'est de la valeur monétaire peu importe mais je pense qu'il va la notion de mettre ad stake de faire une preuve d'avoir une finalement d'utiliser la notion de POS dans le cadre du média dans le cadre du contenu je pense ça a du sens ok mais là tu rejoins en fait moi j'ai deux dernières questions c'était donc ça rejoint l'avant-dernière question qui est la vision de l'avenir en fait c'est quelle est ta vision de l'avenir des cryptos en général parce que donc je pense ça c'est un petit si tu peux rebondir sur l'actualité il y a des éléments qui peuvent faire peur on va dire le crise financière c'est plus ou moins ce pourquoi a été créé Bitcoin donc en tout cas c'est une des vertus et là on voit qu'il y a toute une montée des bankrun donc qui vient en place voilà comment va évoluer la régulation donc tu as dit que bon d'un point de vue entrepreneurial tu avais fait ton choix de la France et donc ça c'était la question où entreprendre dans quel contexte enfin comment tu comment tu vois l'avenir des cryptos au regard du contexte économique actuel est-ce que tu nous commenterais un peu l'actualité comment se protéger de ces risques et tirer parti de l'avenir c'est un vaste programme comment tu vois l'avenir au regard de toutes les menaces est-ce que tu arrives à rester optimiste est-ce que c'est une opportunité pour l'équipe bon moi je suis complètement biaisé parce que tu l'as compris mais c'est très bien c'est presque une religion pour moi donc voilà avec ce caveat là pour moi c'est les actifs numériques le web 3 c'est la solution quasiment à tout mon bon monsieur donc je suis hyper optimiste et même dans des moments tu vois un peu pénible comme maintenant je suis même encore plus optimiste parce qu'en réalité quand t'es en plein bullrun dans la tech et dans la crypto les gens font n'importe quoi racontent n'importe quoi bossent pas beaucoup en plus donc ça avance pas le truc avance pas c'est vrai et là bon on est dans un moment un peu plus dur il faut dire ce qui est mais au moins les gens bossent et au moins on arrête de dire des bêtises donc les propositions de valeur elles sont plus mises en avant je pense que avoir en plus un écosystème tu vois de finances traditionnelles qui clairement montre ces défaillances voilà mais moi je vais te attend je vais te reformuler parce que tu as parlé justement de deux sujets que je trouve très importants qui sont comment la gestion de tes actifs est de façon fine c'est à dire parce que non custodial c'est une chose mais ensuite tu voulais y mettre des droits c'est à dire que à un certain montant tu vois pouvoir faire une gestion fine de qui peut dépenser vers où voilà gestion et privacy tu vois bon moi je suis complètement d'accord avec toi mais force est de constater que je me sens souvent seul quand je parle de privacy j'ai l'impression que tout le monde s'en fout ce que veulent les gens c'est acheter des collections de singes et adjet que pourra pour la privacy et sur le non custodial non custodial mais moi je connais beaucoup de gens de mes amis qui ont leurs sous alors peut-être pas maintenant il y a quand même un travail sur des exchanges c'est à dire que le nouvel entrant en fait finalement il arrive souvent sur un exchange souvent il y reste quand il va je veux dire passer sur un wallet est-ce qu'il va faire vraiment attention à la privacy etc j'ai l'impression que les gens ne sont pas concernés et je me dis que finalement tu vois les crises sont aussi des grandes campagnes de sensibilisation c'est à dire que tu vois un FTX bon c'est terriblement malheureux et douloureux mais ça renvoie finalement ça va nous amener vers des decks c'est à dire que ça pousse à retirer son argent des exchanges la privacy alors ça je ne sais pas comment on va y venir mais j'ai peur que ce soit de façon autoritaire avec et donc est-ce que tu et moi je reviens sur une anecdote qui t'est personnelle où j'avais vu sur Twitter que toi-même tu avais été à la Silicon Valley Bank tu vois et que c'était la méga classe il y a quelques années tu vois et est-ce que ça ça va pousser les gens est-ce que tu vois comment est-ce que tu serais tranquille en fait est-ce que tu es tranquille avec toi ton patrimoine par exemple quand tu es là sur les exchanges comment tu protèges ton patrimoine et voilà comment tu vois comment tu vois l'avenir tu le sens bien les actifs stockés sur une banque traditionnelle si tu le sens bien quel est ton est-ce que tu as connu des banquerons est-ce que tu as un petit retour d'expérience alors ce qui est sûr c'est qu'il y a une prise de conscience quand même alors il y en avait déjà eu en 2008 donc c'est pas on peut pas dire qu'on est beaucoup avancé mais il y a quand même j'ai l'impression que non j'ai l'impression qu'on a oublié j'essaie oui c'est un long sujet mais bon pour te donner le fond de ma pensée je pense quand même que ça secoue suffisamment les gens pour se dire il faut à minima mitiger son risque mieux comprendre ce sur quoi on se repose et à un moment où tu vois des alternatives ça devrait les mettre en lumière maintenant le sujet financier il est extrêmement compliqué parce que en plus on a tous les yeux rivés vers les Etats-Unis aux Etats-Unis il y a une guerre un bras de fer énorme qui se joue en ce moment parce qu'on a la finance traditionnelle qui voit d'un très mauvais oeil l'arrivée évidemment des actifs numériques plus les big tech qui voit d'un très mauvais oeil l'arrivée des actifs numériques pour plein de raisons ça fait beaucoup parce que c'est des lobbies c'est des industries énormes ça présente beaucoup d'emplois c'est donc je pense que c'est déjà il faut arrêter d'aller regarder systématiquement aux Etats-Unis pour essayer d'anticiper ce qui va se passer parce que même si c'est là que ça fait le plus de bruit en réalité je ne pense pas que ce soit là que ça se construise le mieux il y a d'ailleurs beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs qui partent des US aujourd'hui parce qu'ils n'en peuvent plus et de Paris aussi et de Paris pour les poubelles peut-être avec le Covid avec souvent tu as une délocalisation un petit peu on va dire à la campagne ou en périphérie mais bon la régulation est la même pour le coup je suis dans le sud et la régulation est quand même la même mais il y a un bras de fer qui est énorme pour autant l'adoption des technologies elle est quand même bien en train de se faire c'est long parce que la vraie adoption elle se fait par des entreprises qui les utilisent qui si elle doit les utiliser les intègrent vraiment dans les bases finalement de leurs outils de travail donc ça prend du temps mais ce que je vois là en ce moment c'est vraiment un mouvement de fond que tu décrivais avec NFT Paris par exemple que je décrivais avec NFT Paris mais que je décris aussi tu vois nous on est quand même en contact avec beaucoup de clients des marques qui s'engagent dans des projets qui sont des projets dont la mise en place se compte en trimestre ou en année donc c'est pas rien et elles font pas particulièrement marche arrière là où on peut commencer à avoir du doute c'est si on se laisse un peu influencer par justement les lobbies des big tech et des banques qui eux sont vent debout contre ça mais bon voilà je pense que là il y a est-ce qu'on va le gagner ce bras de fer ? c'est une bonne question sur la partie financière honnêtement c'est une bonne question sur le reste j'ai aucun doute aucun doute parce que si tu veux si on synthétise quelque part on s'inscrit dans un mouvement qui consiste à dire on va se rendre indépendant de alphabète et méta ça n'est jamais que deux boîtes alors elles sont énormes mais ce sont deux boîtes et c'est deux boîtes qui se mettent à dos tout le marché les utilisateurs et les marques qui les font vivre donc je peux pas envisager qu'on arrive pas à le gagner c'est pas possible de toute façon aujourd'hui tu vois ils se recentrent énormément sur leur activité coeur ils sont dans des situations financières qui sont pas simples donc c'est des boîtes ça me fait penser au combat ça me fait penser au combat de David contre Goliath bon la légende veut que ce soit David qui gagne donc c'est plutôt c'est plutôt favorable ça nous est favorable pour la finance c'est autre chose parce que là les forces en présence sont différentes et est-ce que est-ce que vraiment tu vois ces technos là vont être adoptés au point de donner de la transparence à toi en tant que client sur ce qui est fait de ton cash une fois que ça arrive à la banque là c'est un peu plus un stretch ce que je pense c'est que c'est le mouvement de toute façon qui est enclenché depuis un petit moment c'est qu'il y aura deux mondes qui coexisteront c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit un monde qui existe autour des actifs numériques et qui n'est pas du tout connecté avec le monde bancaire traditionnel pour plein de raisons et peut-être que ça va rester comme ça très très longtemps en fait oui l'hypermyconisation on n'y est pas forcément encore mais en tout cas moi je ne crois pas à la disparition des cryptos et donc voilà la coexistence c'est sans doute le schéma le plus probable dans les années à venir ok et dernière question toi vétéran serial entrepreneur je veux dire fort de 23 ans d'expérience à la fois dans l'entrepreneuriat et depuis il sorti le cirage oui oui mais c'est toi qui as commencé par là et en plus de plus d'une dizaine d'années dans les cryptos qui a eu des succès mais aussi qui a marché sur quelques mines voilà on a des gens qui découvriraient cet écosystème alors que ceux qui sont arrivés en 2022 moi j'ai une pensée pour eux parce que franchement si t'es un rookie t'es rookie t'arrives en 2022 c'est un champ de mines catastrophique c'est à dire que moi en 10 ans ça a été une des pires années que j'ai vu en plus là le week-end dernier on a un DPEC de l'USDC bon qui a l'air de bien se gérer parce qu'il y a un bailout mais enfin bon que certains appellent bailout ou d'autres noms peu importe en fait il y a une garantie des déposants mais qui pour moi était un risque systémique des cryptos le DPEC de l'USDC donc encore une catastrophe à laquelle je ne m'attendais pas j'aurais cru l'USDC à la rigueur mais l'USDC qui vient trembler on a connu voilà l'UNA destruction de valeur de 50 milliards enfin bon bref c'est FTX c'est vraiment c'est un marché que je trouve difficile là il y a un bankrun cosmique qui est en train de se réaliser sur les bankruns qu'est-ce que tu recommandes à des pauvres gens qui viendraient maintenant en 2023 ceci dit moi je reste en fait je suis persuadé que le meilleur est devant nous même si c'est pas un long fleuve tranquille est-ce que tu vois qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui voudraient aux entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat et à ceux qui se lancent à ceux qui se lanceraient dans la crypto voir les deux à la fois est-ce que tu as des petits retours d'expérience à leur faire des erreurs que toi tu as faites et que tu ne referais pas des trucs intelligents à dire ou un message d'espoir bon déjà déjà la première chose il faut il faut il faut essayer tout ça dire le premier truc avant de se dire avant de se dire je vais investir sur je ne sais quel token de blockchain dont je ne peux pas prononcer le nom c'est d'essayer pour juste comprendre un petit peu ce que ça veut dire et plutôt que de lire des trucs qui sont abstraits en faire l'expérience parce qu'aujourd'hui il y a tous les outils pour ça et c'est bien pour ça d'ailleurs que les NFT ont explosé c'est parce que c'est plus simple à comprendre donc il y a cette première partie après pour des entrepreneurs moi je suis absolument persuadé que c'est un très très bon champ aujourd'hui un très bon espace de liberté pour commencer des choses maintenant dans une période qui est un peu un peu dure parce que dans la tech en réalité il y a quand même beaucoup de sujets qui sont bien pliés aujourd'hui et qui sont très très difficiles d'accès et là on a encore on a encore un espace de liberté très fort beaucoup de problèmes à régler on en a parlé tout à l'heure privacy etc machin alors c'est souvent sur des sujets qui sont assez complexes mais aussi bien sur vraiment le coeur de la machine que sur son utilisation il y a mille choses à inventer et ce qui est bien l'étape à laquelle on est c'est qu'il y a des choses à construire pour tout le monde y compris pour des agences conseils y compris pour des gens qui sont des créatifs c'est pas forcément ça c'est bien que tu le rappelles ça c'est bien que tu le rappelles parce que c'est vrai que quand t'es pas alors si t'es développeur je pense que t'as des boulevards c'est à dire que tu sois que toi même tu lances ta dap ou que tu rejoignes des équipes les développeurs c'est vraiment si vous êtes développeur vous avez vraiment un boulevard il y a plein de moi je tiens je vais mettre en lumière un petit note guardian qui apprend à ceux qui sont déjà développeurs d'emparer en fait les technologies du web 3 à savoir Solidity puis maintenant d'autres langages comme Cairo donc c'est sûr que si tu veux te mettre au langage de programmation du web 3 je pense que c'est je suppose que toi tu l'as vu c'est sans doute la ressource une des ressources rares ce sont les développeurs mais moi mon message d'espoir tu vois je veux dire dans un média par exemple il y a aussi besoin de journalistes il y a aussi besoin de marketeurs il y a aussi besoin de créatifs de graphistes donc c'est vrai que ça ne se résume pas en fait les cryptos le web 3 les NFT ne se résument pas aux développeurs même s'ils ont je pense la part du lion peut-être il y a des très très beaux succès en dehors de ça c'est vrai que et vous est-ce que vous cherchez est-ce que vous avez des besoins ? bah écoute on recrute oui après on a fait une grosse vague l'année dernière on a fait une levée de fonds qu'est-ce que vous avez recruté ? quel profil ? on a deux tiers de l'équipe sur la tech et le produit sur une boîte très tech on a recruté dans tous les domaines vente tu vois des gens qui accompagnent les clients mais on reste une boîte très très tech voilà bon il y a là aujourd'hui on n'a pas tu vois on est déjà bien on fonctionne un peu à l'étape en général tu vois combien vous êtes ? on est sous 55 là ouais c'est pas mal donc voilà j'espère qu'on reprendra des embauches en masse enfin en masse de manière importante mais là là ce serait trop tôt pour de toute façon voilà il faut quand même construire les choses petit à petit et c'est là que le fait d'être dans une période un peu un peu plus un peu moins boule ça aide aussi parce que dans les moments où donc tu as du bruit dans tous les sens c'est compliqué c'est vraiment compliqué de constituer des équipes tu vois tout le monde a l'impression de manquer un truc ailleurs enfin c'est voilà donc là c'est bien que ça se soit calmé un peu parce que ça nous permet de construire une vraie une vraie cohésion dans l'équipe une vraie culture alors que dans les bullruns souvent tu vois c'est plus difficile parce que les gens s'intéressent à mille choses à la fois n'arrivent pas à se concentrer donc voilà mais donc pour la partie recrutement écoute oui on a toujours des besoins c'est sûr il y en aura certainement beaucoup plus j'espère en fin d'année bon mais c'est parfait c'est un message écoute ça nous laisse supposer que tu es optimiste sur la fin d'année tu es optimiste sur les cryptos en général moi je te remercie énormément pour ton témoignage ton retour d'expérience le partage de tes visions des secteurs que tu estimes être d'avenir le bras de fer que tu as mis en lumière et le message global c'est on apprend par la pratique donc il faut mettre les mains dans le cambouis il faut se lancer et voilà il faut faire preuve de courage je te remercie voilà infiniment pour pour cette interview et j'espère que tu reviendras parmi nous on frappe à la poire régulièrement tu nous diras sur quelles bananes tu as marché quels ont été les succès en tout cas voilà c'était très agréable de te recevoir j'invite tout le monde à regarder tes réseaux sociaux on mettra en commentaire de la vidéo en fait comment suivre le projet Ariany on mettra un petit passage aussi sur The Smurf Society voilà on reviendra sur les liens que tu as cités merci beaucoup c'était super c'est un petit passage